récupère les armes où quand tu commences les armes à feu attendez j'ai le chat qui va rentrer les armes à feu c'est dans les commissariats principalement sinon les armes corps à corps ça va être un peu partout le plus facile pour en trouver ça va être dans les garages et les petits petits cabanons à coller aux maisons j'en ai pas allez cette fois ci messieurs dames on est parti alors par contre combien il me reste de balles de 9 mm ça va être juste ça la contrainte 150 163 balles de 9 mm c'est pas énorme donc on va vraiment pas engager une grosse horde parce que sinon après on jouera au 556 le problème du 556 c'est que le silencieux peut péter si on pète un silencieux ça c'est vraiment la merde tu viens de tomber après cinq jours de dure survie ça va c'est un début cinq jours un bon début cinq jours en vrai à disparu celle qui était là elle a migré j'ai déjà fermé merde mauvais bouton fermé la fenêtre il faut que je pense à me récupérer d'ailleurs enfile ça enfile ça vaut mieux avoir chaud qu'avoir la mort enfile ça j'ai tapé quoi le panneau stop le panneau stop je recule pas là qu'est ce que tu me fais allez avance on a passé dans une première fois déjà on merde pas merci ça tape à une porte c'est dans les allées à côté dans les tunnels de désenfumage nous arrivons en ville messieurs dames parce que toute cette dure labeur va être payante je vais quand même m'occuper d'eux parce qu'ils peuvent arriver en ville ils ont un chemin pour venir les rampants je m'en fous je les laisse Raven's Creek c'est du late game Raven's Creek c'est du très très late game dit manoir ouais oh putain chier hein c'est beaucoup de balles utilisées là lui c'est bon ici en haut il y en a aussi il faut que je laisse le camion ici je pense je vais déjà le retourner d'ailleurs en cas de pépin je le retourne et comme ça on pourra fuir assez vite remonte la fenêtre remonte la fenêtre on va prendre à boire et à manger avec nous alors on prend deux bouteilles d'eau ça m'en fait trois et je vais prendre la moitié des paquets de chips voilà en termes de poids je suis à combien ? 22 sur 24 ok et donc à partir d'ici c'est nos risques on joue chill un tir à mort on aggro jamais plus que ce qu'il nous faut ok merci 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 Krizen Krizenarm qui atteint niveau 10 merci beaucoup on en a combien là ? 7 déjà bien on a quasiment fait la moitié merci beaucoup salut Aya Aira bonjour allez go oui ça peut prendre un petit moment il peut y avoir un petit peu de latence oui je les bute parce qu'en fait cette barrière plus loin ils peuvent rentrer dans la ville donc si je les aggro là en fait ils vont trouver le chemin pour venir me rejoindre c'est quoi les contributeurs ? c'est les personnes qui mettent de l'argent dans le jeu Scanner donc si une personne alors c'est uniquement les personnes qui ont fait leur compte avec l'OP aujourd'hui enfin aujourd'hui sur cette OP là c'est que la première contribution mais c'est les personnes qui ont mis 5€ ou plus dans le jeu donc si vous savez que le jeu va vous plaire vous pouvez prendre il y a un pack à 5€ pour démarrer et du coup si vous pensez que le jeu va vous plaire vous pouvez le prendre et du coup ça augmente le nombre de contributeurs et moi je suis beaucoup plus payé s'il y a des contributeurs oui alors toute l'OP c'est pour toute la semaine Krizen toute l'OP c'est pour toute la semaine il n'y a aucun problème et quand je dis toute la semaine c'est une semaine donc jusqu'à mardi prochain je crois ça dure ok là il y a beaucoup de monde on va s'occuper d'eux maintenant du coup on va s'occuper d'eux maintenant du coup on va s'occuper les potes bien que je vérifie que ça ne vienne pas de là mais pour le moment ça a l'air d'aller je peux vous voir je vous vois je vais peut-être du me crafter un molotov avant de venir ça aurait pu être utile si jamais on se tape une grosse sword les rampants j'ai dit je m'en fous les rampants je vais les laisser j'ai pas assez de balles pour me permettre non c'est pas les kills c'est pas pour le nombre de kills que je tue ceux là c'est parce que juste là en bas en fait la barrière s'arrête donc tous ceux qui sont là vont me venir dessus donc c'est ici que je me suis pété la jambe et donc maintenant objectif c'est avancer dans la ville de manière sécurisée je suis déjà fatigué c'est pas une bonne chose d'être fatigué pour le tir on va quand même au moins essayer d'atteindre là et nettoyer un petit peu le carrefour qui est ici ouais effectivement ils n'ont pas de barrière ok donc il va peut-être un petit peu proche on va cliquer par ici on va cliquer ici voilà spécial l'objectif de cette ville c'est une ville gigantesque avec énormément de zombies en fait l'objectif en fait c'est un havre de paix c'est pour ça qu'il y a plein de barrages militaires etc et évidemment c'est un havre de paix qui est tombé vous voyez là la barrière est ouverte c'est peut-être par là qu'ils sont rentrés d'ailleurs les zombies à cause de cette ouverture là alors pour le moment c'est calme mais il y a des alarmes qui avaient sonné quand on s'était pété à jambes donc je pense que les zombies par ici ont été désagros légèrement ont été transférés ailleurs il y a du monde là putain mon arme qui jame c'est pas maintenant qu'il faut qu'elle jame en boucle derrière c'est clear ça grenier proche de moi j'ai peur donc attendez petit point sur la map petit point sur la map nous sommes actuellement paf nous sommes actuellement ici hein on est à ce carrefour là et je rappelle objectif c'est d'aller à cette maison qui est par ici celle là il y a celle là avec une piscine privée aussi qui pourrait être sympa elle est jolie le problème c'est que c'est hélas c'est dangereux on verra on verra déjà on va essayer de sécuriser un petit peu la route parce qu'en fait je pourrais y aller juste en bourrant avec le véhicule mais de un mon véhicule est sur le point de crever donc j'ai peur de caler au milieu d'une horde et d'aggro toute la ville et en plus vous avez vu qu'il y a des véhicules absolument partout qui bloquent donc il faut au moins que je sécurise ici pour pouvoir passer avec la voiture parce que là actuellement c'est compliqué c'est compliqué vous voyez ce bordel ici passer en véhicule ça va être compliqué donc c'est pour ça je veux vraiment sécuriser la zone avant il est où celui qui grandit proche de moi ah ils sont là oui beaucoup de mods love dispenser pour avoir la liste complète tu vas les bouger comment les véhicules qui ne démarrent pas alors ça c'est des véhicules qui roulent donc je peux mettre juste de l'essentiel déplacé et ceux là on peut les dessouder avec un fer à souder et un masque de soudeur on peut les virer c'est ça plus on va s'enfoncer plus il y a de risque de se faire backstab surtout n'oubliez pas j'ai des mobs des zombies spéciaux j'ai des zombies qui courent des zombies qui courent et ils courent plus vite que moi merci Uldir il est un niveau 10 merci beaucoup ça va t'es bien armé pour y aller ah bah oui non mais t'es obligé t'es obligé donc je rappelle cette ville là il y a 20 000 zombies dedans et je joue en x2 population donc il y a probablement 40 000 zombies dans la ville donc avec une petite hache avec ta bite et ton couteau tu rentres pas je pense et dans tous les cas vous êtes obligé dans tous les cas d'avoir au moins un chalumeau pour passer je pense qu'on va encore s'occuper de cette horde et ensuite on va aller dormir tir supplémentaire nickel un niveau de tir très bien tu klaxonnes et tu tues tout ce qui arrive easy alors on a conseillé ils ont eu des problèmes mais j'y ai pensé je pense que ça pourrait être envisageable le seul problème ça va être les runners on peut clairement essayer un truc du genre autant que alors attendez la brèche elle est là on va essayer de klaxonner avec un des véhicules qui sont par là et ensuite je vais dormir et je reviens il y aura un paquet je pense il faudrait que je fasse un cocktail mollo mais c'est comme ça qu'hier nabil est mort c'est en faisant le sac avec un mollo et en klaxonnant en faisant du bruit après il voulait mourir apparemment je sais pas où c'est dans le doute pour le moment je me barre je vais dormir on est pas pressé on a toute la journée on a toute la journée on est pas pressé il n'y a pas le feu au lac il y a bientôt le feu au zombie on va préparer une mollo absolument ici c'est très très bien parce qu'ils peuvent pas arriver de derrière justement le jour où il y aura le feu au lac il y aura urgence donc il n'y a pas le feu au lac donc il n'y a pas d'urgence ah j'ai plus de balles et voilà c'est le problème j'ai fait 80 m dans la ville j'ai déjà plus de balles de 9 mm est-ce que ça pue pas un petit peu merci Kitty qui a atteint niveau 10 merci beaucoup il va m'empêcher de dormir la fenêtre on va la fermer la moto est éteint et c'est tout j'aime ok on va dormir ça nuit pas à l'extérieur les tiers de produits sont des balles dans le coffre oui possible possiblement mais je les ai déjà faites les voitures ici bon alors nous disons un jerry cannes d'essence nous disons je check je check dans mes bouteilles d'eau je crois ah bah j'ai une bouteille de vin rouge vas-y allez petit verre de rouge enfin non petit litre de rouge avant sur un serveur il y a quand même le système pour dormir non tu peux dormir mais tu attends verre de rouge chiffon là j'ai tout ce qu'il faut pour faire une molo je vais également poser le mp5 putain mais tout est plein j'ai tout pété en fait j'ai pas du scotch pour réparer le coffre merci pour le follow est-ce que j'ai du scotch pour réparer le coffre je n'ai pas de plaque de métal donc ce serait uniquement au duct tape attendez comme ça oui sur le serveur salon du coup après peut-être que si tout le monde dort je ne sais pas peut-être non capot c'est pareil une plaque en métal deux chatterton ou deux superglues il n'y a personne sur ma route des plaques en métal je sais que je n'en ai pas ah mais si attendez je peux récupérer des plaques en métal au pire je peux en récupérer comme ça avec ça et ça je suis en surpoids du coup c'est normal je vérifie mais il n'y a pas de zombies sur la route du coup on va démanteler l'épave et ça ça peut nous donner des plaques en métal je crois c'est ça 5 ou 6 mois pour le Mickey sur cette version là il y a déjà une version sur la version live steam mais sur cette version pas encore ok j'ai quelques plaques en métal attendez il y en a une il n'y en a qu'une pas d'autres épaves bon une c'est peut-être déjà suffisant plaque en métal c'est peut-être les petites plaques en métal je sais pas on va vérifier je vais rééquiper ça moyen de test raid avec ton sponsor sur portable ou c'est que sur pc alors si tu le test sur portable via mon lien ça comptera pas pour l'OP mais tu peux y jouer tu peux tout à fait jouer pour aller il suffit juste de dél avec ton lien et monter niveau 10 pas besoin de faire autre chose link de compte ou autre non rien du tout d'autre rien du tout d'autre pareil le coffre ah non c'est des petites plaques en métal très bien mais par contre ça répare que 10% je peux en avoir assez facilement et 64 du coup est-ce que c'est suffisant pour réavoir de la place non ok on va en prendre d'autres du coup je vais poser la plaque en métal que j'ai ici du coup je viens de le voir bloby register parfait merci à toutes les personnes qui ont votre register les personnes qui ont atteint niveau 10 évidemment c'est là que ça grogne ouais là j'ai une épave que je peux démonter aussi mais j'ai pas dormi ah mais non mais c'est démonter les trucs ça prend ça coûte oh je vais espérer ne pas tomber dans les pommes c'est peut-être des risques là bah non aucun problème ça prend de pas avoir de de plaque en plus et je vais dormir du coup question débutant comment tu augmentes ta capacité d'inventaire autre que d'avoir un sac bah avoir un sac c'est le seul moyen ou avec les traits de départ en fait en fonction de tes traits tu vas augmenter ta capacité je suis pas sûr que la force augmente ta capacité des sacs c'est bien comme ça il fera jour par contre je suis encore fatigué what the fuck je suis en tos parce que je suis en surpoids peut-être euh coffre préparé 7% 66% allez ça va pas être c'est suffisant hein malheureusement ça va pas être suffisant non de loin pas merci beaucoup l'arbre c'est un niveau 10 merci beaucoup ah mais c'est la merde du coup parce que j'ai sorti les trucs du coffre je vais pas pouvoir les remettre ah si j'ai un peu de place ici euh du coup il faut que je pose déjà tu vas rien mettre ça enfiler ça euh tu vas poser ça et ça je vais poser le masque je vais poser le fer à souder tu vas poser le mp5 ok j'ai gagné du poids un petit peu un petit peu de place euh tout ça j'ai dit que je gardais je vais essayer de redormir une fois parce que tiens c'est non euh je voulais crafter mon molotov merci pour les follow merci beaucoup t'as déjà goûté une tarte au citron IRL bien sûr j'adore ça ah je peux en faire 3 bon on va en faire 3 écoutez j'ai vu que j'ai des inventaires d'à côté parfait faisons-nous en 3 avec les bouteilles de whisky donc j'ai 3 molotov on va certainement en utiliser qu'un mais 3 molotov c'est très bien euh ensuite il me faut ma M4 il me faut ma M4 euh M4 elle est ici je crois je sais plus où par contre ça c'est l'hôtement on est d'accord ouais non c'est M16A3 c'est là qui est préparé je crois M16A3 vérifier enlever elle a le magasin euh elle a le suppresseur elle a pas de viseur par contre ok euh du coup tu prends ça et tu te mets un aimpoint dessus installer aimpoint et tu l'accroches dans le dos ok j'ai 4 molotov même euh du coup je vais les mettre ici 1 2 3 et toi tu vas tâcher ah on peut pas les attacher à la ceinture d'accord c'est pas grave euh on va prendre les chargeurs de 5,56 il me faut des balles de 5,56 en plus on en a pas des masses malheureusement on va clipper tous les chargeurs ça fait tellement limite hein il me faudrait il me faudrait plus d'armes plus de balles ok alors fumer une clope je suis en surpoids je suis en surpoids qu'est-ce que je pose qu'est-ce que je pose bah le bouquin mécanique on s'en branle la bouteille d'eau dans le sac et là je suis déjà plus en surpoids j'ai quand même j'ai rien de descends aussi ok fumer une clope voire pour redormir peut-être ensuite on va voir si on a à gros une horde ou pas à 10 box et des allumettes pour mes clopes et dormir c'est pour le follow à combien on est on est à 10 sur 15 ah oui à dans merde j'ai refait un cauchemar t'es sérieux bon au moins je suis pas fatigué ça va dans 5 tutos faire dans 5 niveau 10 pardon il y aura une nouvelle clé à gagner pour pour jackson boy de messieurs dames n'hésitez pas si vous souhaitez me soutenir gratuitement à télécharger à shadow en faisant point d'exclamation raid marche sur pc vous pourrez passer niveau 10 ça prend une demi-heure après si vous kiffez le jeu vous jouez si vous kiffez pas vous désinstaller aucun problème allez est-ce qu'on a un gros du monde autour de la voiture peut-être non c'est pas une prison non non je suis con c'est juste c'est barricadé alors j'ai klaxonné ici pas qu'il y a personne non coup de klaxon non à gros personne alors eux je sais pas s'ils peuvent rentrer donc dans le doute pour le moment je les laisse parce que j'ai pas assez de balles il y a personne qui est venu à mon coup de klaxon il y avait l'alarme c'est pour ça du coup je peux mettre un coup de klaxon on commence pas mettre un coup de klaxon ici ou pas ou de soins de soins non il n'y a pas d'autres soins de soins ici ah si ça c'est un commissariat il peut y avoir des balles dedans peut-être ah ah si voilà il n'y en a pas assez pour claquer un molotov pas de backseat à une scène je découvre la ville du coup j'ai vu le message donc j'irai voir à l'étage évidemment il y a juste cette brèche là qui me plaît pas ça ils sont considérés comme opaques il ne faut pas tirer au travers il n'y a pas un connard qui se relève s'il vous plaît c'est le dernier ça a l'air d'être le dernier par là ouais ouais ne fais pas ça c'est pas le moment de bugger les mecs et si t'es toute seule c'est good tu me croqueras pas le pied toi voilà ok allons voir dans le bâtiment du coup de toute façon j'allais y aller ça n'aurait rien changé il n'y a rien de bien ici dedans ah oui ok il y a une armurie hop il a bouffé ici très bien par contre j'ai pas beaucoup de place sur moi on pourra revenir on saura ah j'ai rien pour crocheter est-ce que je l'ai pour détruire démonter porte pas de marteau avec moi je l'ai pas gardé j'aurais dû le garder je vais chercher le marteau du coup je vais aller chercher le marteau le marteau le marteau le marteau le marteau ok non est-ce que de quoi qui ça parle est-ce que non on a posé une question que j'ai pas vu non je botte plus c'est bon c'est pas que les personnes qui sont passées la valise qui peuvent gagner le jeu parce que pourquoi pas en fait parce que c'est c'est de l'effort collectif on va dire à tout kiki à tout kiki on va voir pour retrouver les balles une bonne voiture celle-là en bon état donc euh je vais poser la bouffe que j'ai récupéré aussi c'est pas une mauvaise nouvelle du tout c'est chaud je suis légèrement fatigué on va faire un aller-retour écouter euh déjà tu vas me boire ça et en parlant de ça merci beaucoup kiwiwi qui atteint niveau 10 merci beaucoup ça ça reste oh j'ai pas tant de bouffe que ça je vais poser ça je vais garder les chips une bonne bouteille de vin euh poser la farine j'ai le géricain de l'essence si ça on peut ok c'est plein c'est plein il y a encore un petit peu de place là-dedans du coup on va poser ça c'est très lourd poser la farine voilà c'est IA comme ça on est à combien en poids ? 21 sur 24 ça passe ça passe alors nous voulons un marteau nous voulons un marteau euh ah bah j'ai dû en poser un à l'avant d'ailleurs il y a toujours des IA survivants non euh pas en vania il y en a un modé mais pas en vania ok euh humide c'est normal mal légèrement fatigué c'est pas très grave pour le moment on peut affronter 80 zombies donc go 2 en FOTAS 2 j'ai pris le jeu ouais bah c'est un très bon choix voilà pas en vania sans mode sans mode il y a pas de euh il y a pas de survivants tu es le seul mais c'est à vania c'est sans euh c'est à la vanille sans fioritures sans sans mode sans le jeu tel qu'il est fourni par les devs on va dire c'est vrai qu'on parle toujours de on a toujours le jargon mais il y a peut-être des gens qui découvrent le jargon les modes en gros en fait c'est des trucs euh qui ajoutent euh qui vont ajouter des modifications dans le jeu faites par la communauté par exemple cette ville là n'existe pas dans le jeu de base mais c'est euh une ou des personnes de la communauté du jeu qui ont développé ça en plus euh mes compétences ont bien monté ouais et j'ai pas testé de mode avec les png si je l'avais testé mais une vieille version et euh euh j'avais pas spécialement cru spécialement kiffé il y a très très longtemps hein donc c'est peut-être ça a peut-être beaucoup changé et j'avais pas testé longtemps en plus donc euh c'est peut-être excellent euh du coup on va démonter la porte ça on prend euh balle de pompe on prend 5,56 des balles on ouvre tout euh 5,56 des balles on prend balle de 9mm on prend euh les 4G shotgun non on prend pas on verra pour les armes plus tard hein on reviendra pour les armes là pour le moment les armes j'ai ce qu'il faut c'est pas vrai j'ai pas d'armes en 45 mais j'ai pas de quoi la stocker non plus donc euh on viendra rechercher plus tard euh balle de 9 je prends 5,56 j'ouvre balle de 9 je prends boîte de pompe je prends chargeur de 5,56 on prend euh tatata ici rien d'autre j'ai l'impression canister j'ai pas regardé s'il y avait des canisters c'est ce qu'il me faut 9mm ça 62 9mm on prend fusil à pompe on prend cartouche de pompe on prend chargeur 7,62 on prend ici ici j'ai tout vérifié merci pour le follow ok on est bon ici euh euh non chargeur pour euh comment il t'a défoncé paye 90 passion beraya pour les 7 mois alors bienvenue bonjour ça va et toi ? ça va et toi ? ça va et toi ? merci beaucoup euh balle de 7,62 balle de 9 euh 223 on ouvre chargeur 7,62 on prend ok j'ai pas de laser je crois sur mon arme attendez je vais vérifier je peux en mettre ah si j'en ai peut-être un oh je sais pas on va voir si je peux en mettre un euh non je peux pas donc ça là dedans c'est ok et là dedans c'est fait aussi hein ah c'est parfait ça on prend c'est le grenade launcher pour ça il faut que j'enlève la tango down je crois je crois et maintenant je peux lui installer j'ai un grenade launcher sur mon euh sur ma M16 nice nice et j'ai des balles de grenade launcher en plus et merci le romain qui atteint le niveau 10 merci beaucoup on en a combien du coup ? 13 ? 12 ? on y est presque messieurs dames merci beaucoup est-ce que j'ai raté quelque chose ? je peux jouer en cop avec les mods oui et non tu peux jouer en cop avec les mods mais pas sur cette version là du jeu parce que cette version là du jeu n'a pas encore le multi et le multi arrivera d'ici c'est pas ça que je vais le faire d'ici 6 mois j'ai vu qu'il y avait un Z et un coup de feu il y a deux Z même ok je vais back je vais aller poser du merdier et dormir prendre mes euh mes grenades c'est une version spéciale c'est une version qui est dispo pour tout le monde mais c'est une bêta qui est activée sur Steam vous pouvez faire point d'exclamation bêta pour avoir un gif pour voir comment activer cette version là et je la conseille à tout le monde que ce soit les nouveaux ou les anciens joueurs parce qu'elle change énormément de choses il y a beaucoup plus de contenu vraiment beaucoup plus de contenu et surtout en fait elle est beaucoup plus dure et je la conseille à tout le monde parce que c'est la prochaine version du jeu tout simplement donc comme ça vous êtes prêts vous vous habituez déjà à comment sera le jeu pour tout le monde d'ici 6 mois quand il sera sorti qui tire s'il n'y a pas de PNJ c'est des événements aléatoires donc tu peux entendre des gens crier tu peux entendre des coups de feu tu peux entendre un chien qui aboie etc ça n'a aucun impact sur le jeu je crois que ça peut aggro les zombies mais je ne suis même pas sûr mais tu ne peux pas aller à la source du bruit je ne sais pas si ce sera la last one star gator en tout cas c'est une très très grosse mise à jour ouais merci cloud qui atteint le niveau 10 merci beaucoup il n'y a que deux personnes messieurs dames au niveau 10 pour faire gagner une clé des projects on boy dans le chat cette game Elvina elle a un mois et demi bientôt un mois 5 jours alors nous voulons déjà déposer un peu de merdier mais je ne peux plus en poser là dedans est-ce que là dedans je vais pouvoir non plus c'est plein mais ce que je peux faire par contre c'est déjà virer un peu de merdouille qu'on viendra reprendre plus tard ça pour le moment c'est vraiment du prix pour plus tard mais je vais laisser là on viendra rechercher plus tard ça fera de la place dans le sac pareil pour toute la bouffe pourrie toute la bouffe périssable je vais venir la rechercher plus tard je la prends ça permet de faire du compost mais pour le moment ça prend trop de place ok ici dedans pareil j'ai énormément de bouffe pourrie dans le coffre nourriture périssable tout ça c'est pourri tout ça ça dépose au sol pareil tous mes bouquins de talent je vais tous les poser ça aussi et puis j'ai une batterie ah oui c'est une batterie pour ce véhicule ça je peux la laisser par contre tout ça je vais poser ici par terre parce qu'on s'en fout qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux poser que j'ai absolument pas besoin maintenant ah voilà c'est ça que j'ai besoin donc j'ai une balle incendiaire et deux balles explosives pour le grenade launcher ici dedans les 15 planches les 15 planches non faut que je les garde parce qu'on va en avoir besoin assez vite mais qu'est-ce que je peux virer d'autre ça j'ai gagné mais pas beaucoup vu que j'ai pété la remorque j'ai pas gagné grand chose tout ce qui est artisanal tout ce qui est artisanal là ah il est là mon chatterton attendez je vais le prendre et je vais essayer de réparer la remorque peut-être que je peux gagner un peu de place euh mécanique du véhicule non y'a aucun des pop dans le jeu coffre préparé ah non c'est que en plaque de métal je peux le faire avec une grande plaque par contre j'ai une grande plaque ici ah merde il me faut niveau 3 travail de métaux ok ah tant pis du coup je peux pas réparer au scotch ça je peux réparer l'autre coffre euh pose la plaque en métal s'il te plaît elle est où ? elle est là les barbelés je sais pas si ça pèse lourd mais oui je vais pouvoir poser aussi coffre réparé au chatterton nickel ce qui pose au sol ne dépop pas non y'a rien au sol qui dépop à l'exception des cadavres c'est tout ce qui dépop ok on a gagné un peu de place nickel euh du coup ça je pose euh les balles de 223 ça je les convertis la balle de 9 je la pose l'uff or grip je pose ici dedans les balles de 7 les balles de 9 les balles de pompe je pose ce chargeur tambour je pose ça je pose ok j'ai gagné de la place les l'air farine je pose chatterton je pose avec indescence je pose euh on va commencer par une incendiaire je pense on va charger une incendiaire les balles de pompe je pose les balles de 9 je pose et sur moi ici le marteau je vais le garder du coup on a 120 balles en plus c'est toujours ça c'est pas monceux mais c'est toujours ça euh les 23 six chiffon sale je peux virer euh ça y est comme ça 23 sur 24 hein évidemment ça pèse très lourd alors maintenant pour charger alors c'est un peu compliqué pour passer en un truc il faut que je me mette en use ink sandary et là je reload voilà donc là j'ai une balle incendiaire alors par contre on me l'a dit hier je crois que c'est une scène qui me l'a dit et ça par contre c'est un backseat que j'accepte il faut laisser presser apparemment pour la pour tirer loin c'est ça hein une scène et là je repasse en shoulder voilà donc là on est bon on va pouvoir avancer un petit peu euh je suis fatigué je veux une clope j'ai chaud j'ai soif on va boire on va dodo fume une clope et dodo fume une cigarette et dodo nan 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 ça se trouve le lance-gonade avec james ouais ça me paraît bizarre mais c'est possible ouais c'est possible pas tous les personnages tous les streamers ont un personnage fumeur parce que le trait fumeur est un trait gratuit en fait d'achez eu quasiment ça sert à rien de les virer les garder c'est juste que quand je fais une clope en favori ça met le méga en favori le trait fumeur est un trait gratuit quasiment merci d'un amour qui atteint le niveau 10 on est à 14 c'est ça merci beaucoup plus qu'un parce que les clopes sont pas rares fumée ça baisse le stress et c'est très très bien et du coup c'est quatre points de d'xp quatre points de percs gratuit et bonjour faison on met ce dame plus qu'une personne pour le tuto de red shadow pour une clé de project zomboïd a gagné dans notre chat n'hésitez pas une fois de plus un télécharger le jeu ou fait le tuto en sachant qu'il ya un palier derrière aussi c'est pas le seul palier le prochain palier sera à 30 je crois que le prochain palier est à 30 puis 9 j'arrive parfait parfait être hésité mon favori permet de les avoir en haut du stuff non ça permet en fait que si tu transfères ça te les sort pas de l'inventaire je suis fait un transfert tout ça te les sort pas de l'inventaire la conforme une orde en vrai là j'ai de quoi leur foutre le feu un paquet un paquet de temps donc attention ici ça peut se relever par contre il ya beaucoup de monde il est comme ça il n'y a pas un véhicule qui roule avec lequel je peux klaxonner s'il ya le camion là voilà 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 saloperie putain je sais pas s'il s'est relevé mais je l'avais pas vu en tout cas elle camion qui est là tu peux former une orde ici en vrai là t'es toute seule je vais faire ça écouter oui c'est les c'est les zombies spéciaux qui font qu'ils peuvent se relever oui c'est très flippant et c'est vraiment chiant ça ajoute une putain de difficulté au jeu ok donc je laisse la orde se former on va attendre un moment on va aller manger on va aller sécher se sécher on peut pas c'est juste qu'on transpire parce qu'on a très très chaud mais on a besoin de ça et on revient après vous pouvez désactiver toutes les options de ce mode là sont ici et vous pouvez tout gérer donc pour cent de chance de faire apparaître en état faux mort à 7 ça doit être les faux morts donc c'est 2% de chance les faux morts et les d'ailleurs il était pas traduit avant il vient d'être traduit je pense et les sprinteurs c'est 1% après le tient bleur je sais pas ce que c'est on y est on y est pas une alerte spéciale mais qu'il y avait des alertes spéciales avant sur les paliers du coup merci beaucoup blobby qui atteint niveau 10 et merci supersonics qui atteint niveau 10 également merci beaucoup écoutez on va laisser la orde se former je pars trop loin sinon ils vont pas bouger je vais rester là et messieurs dames une clé de project zomboïd a gagné là maintenant tout de suite dans le chat on va se remettre une petite musique douce alors attendez faut que je repasse sur cet écran là ben non je vais laisser fermer je repasse sur cet écran là tac 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 je relance ça petite douce musique après le basse qu'on va se mettre est ce qu'on se met on se met le wanski on va se mettre pour ce que ce sera très bien on va apprendre à faire de la purée en même temps donc oui évidemment il va falloir parler dans le chat donc il va falloir que vous faut le way tous ça va spammer les photos merci beaucoup merci beaucoup c'est qui je vois pas l'aile qui atteint niveau 10 merci beaucoup l'aile ça fait plaisir du coup la purée wanski la purée non c'est salut c'est cool la purée je suis con c'est pas grave on va se mettre la purée la purée allez petite purée musique plus forte du coup on va faire ça je vais vous mettre l'écran dans quelques instants merci pour les follow merci beaucoup tac il faut que je trouve une bonne map une map assez longue de nouveau un qui est un peu de suspense est ce que je peux avoir une map un petit peu plus longue que ça dans les trois minutes ce serait bien une map de trois minutes please une map de trois minutes avec pas trop d'éliminer faut que je fasse ça et du coup je rappelle que dans on en a combien la 19 18 donc dans 12 personnes qui atteignent le niveau 10 sur red shadow il y aurait encore une clé à gagner voilà alors on en était à où on en était à on a fait sonner l'alarmé on va former une horde faut que j'aille manger me sécher et éviter un petit peu de poids ok parle pas des doublots d'identification mon chat a pété mon téléphone mon chat m'a pété mon téléphone je peux plus rien faire avec ma carte de crédit c'est la galère ah oui tu m'étonnes tu m'étonnes c'est vrai que ça c'est un peu problématique mais après tu sais tu re-télécharges juste l'application aussi sur un autre téléphone après c'est bon et tu as peut-être même moyen d'avoir sur portable sur ordinateur mais en vrai je vais manger maintenant et ça va me vider de monde ah non mais oui je mange des chips et chips et ouais je vais quand même vidéo j'ai pas posé la bouteille de rouge il a posé deux paquets chips mais 13 60 à faut que je me gaffe hein faut pas que je prenne trop de poids j'ai pris pas mal de poids pendant mon ma convalescence finalement